Le projet Archiduc Sud est une nouvelle construction de qualité, pilotée par la SLRB. 59 logements moyens d'une, deux, trois et quatre chambres sont proposés à la location. Des logements très lumineux qui disposent chacun d'une terrasse ou d'un jardin privé, et l'ensemble s'intègre parfaitement dans le quartier. L'aménagement paysager du site a été réalisé dans la logique de la Cité-Jardin, avec de larges espaces verts communs, un bel ensemble qui répond bien sûr aux normes énergétiques afin de limiter au maximum les charges demandées aux locataires. C'est un projet qui est dans un quartier particulier, puisque c'est la frontière entre la Cité de logement social, Logis et Floréal, et on est en bordure du Square des Archiducs, qui est un square circulaire. Donc la question était qu'est-ce que ces deux cités jardins peuvent nous apporter, et puis le choix de savoir est-ce qu'il fallait plutôt travailler dans l'alignement le long du Square des Archiducs et faire un bâtiment circulaire, ou plutôt ici, comme le choix a été fait, de faire un bâtiment circulaire seulement au niveau du rez-de-chaussée et d'y regrouper tous les équipements, et plutôt de faire que le logement, lui, s'enfonce un peu plus à l'intérieur d'îlots et permette de laisser des grandes échappées visuelles entre les immeubles, entre le Square des Archiducs et les éléments ruraux qui sont dans ce centre d'îlot. Et c'est ça qu'on a essayé de faire en déclinant toutes sortes de typologies différentes qui vont de l'appartement ordinaire avec terrasse, mais aussi le duplex intégré dans l'immeuble d'appartement, spécifiquement pour les rez-de-chaussée, comme ça le maximum de gens ont un petit jardin, ou une série de maisons, ici, au Barentsite. Ce projet représente l'espoir d'habiter dans une commune, dans un logement très accessible d'un point de vue financier, et également très économe en énergie. D'une part, les nouveaux habitants bénéficient d'un quartier verdoyant, agréable à vivre, assez aéré. Et d'un autre côté, le quartier va bénéficier de nouveaux services, tels qu'une nouvelle crèche qui est installée ici, d'une maison médicale, aussi d'une petite plainte de jeux, prochainement de potagers participatifs, et aussi de chalants, si on peut dire, qui vont aider à renforcer le commerce local, le commerce de proximité et l'équipement du quartier. Pour les équipes de la SLRB, ça a vendu la concrétisation d'un travail de plusieurs années. C'est autant de solutions pour des ménages qui avaient peu de solutions de logements, et qui aujourd'hui trouvent des logements adaptés, qui sont aussi des logements d'une grande qualité, tant en termes d'aménagement que de performances énergétiques, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. En parallèle de ça, c'est aussi, avec la rénovation du complexe secteur de Nice juste à côté, l'occasion de créer une nouvelle dynamique de quartier autour du Square des Archiducs. Ça démontre aussi la volonté de la SLRB de décloisonner la politique du logement, en offrant aussi une approche multifonctionnelle avec une série d'équipements collectifs qui sont ouverts sur le quartier pour les locataires de ces nouveaux logements, mais aussi de toute une série de services qui pourront bénéficier plus largement à la collectivité. ... 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